10 janvier 1910, Henri Bourassa présente pour la première fois le nouveau journal Le Devoir. Ici, on a le droit de dire, on a le droit de critiquer et nous savons pertinemment que les gens ne seront pas contents. C'est écrit dans le discours à plusieurs reprises, nous ne sommes pas là pour se faire des amis, nous sommes là pour dire la vérité, peu importe la réaction de l'autre. Avant le combat, Henri Bourassa, 10 janvier 1910. Le Devoir appuiera les unes gens et dénoncera les coquets. Il faut dire que le contexte de l'époque est assez trouble par rapport à la presse. Tout d'abord, la presse essentiellement, ce sont des journaux qui sont faits avec une ligne politique. Donc, il y a véritablement du journaliste d'enquête qui se fait, mais orienté vers certaines idéologies. Donc, c'est une espèce de mélange de pamphlets politiques et de journalistes d'enquête. Alors que cette presse-là que veut faire Bourassa, c'est au contraire une presse beaucoup plus engagée dans le métier même de journaliste, donc d'avoir une quête de vérité. Mais également pour faire concurrence à ce qu'on appelait à l'époque la Penny Press, où essentiellement, c'est une presse qui est utilitariste. Donc, oui, il y a de l'information, mais c'est presque plus du divertissement que de l'information. Alors que cette presse-là que veut faire Bourassa, c'est au contraire une presse beaucoup plus engagée dans le métier même de journaliste, donc d'avoir une quête de vérité. Pour assurer le triomphe des idées sur les appétits, du bien public sur l'esprit de parti, il n'y a qu'un moyen. Et son texte est justement référence à ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser avoir par des discours trompeurs de l'un ou de l'autre, ils vont garder leur ligne et ils vont rester vraiment très libres. D'ailleurs, le mot libre lui-même est probablement un des mots qui caractérisent le mieux Henri Bourassa. C'est un homme libre, il a un esprit libre, un esprit critique. Il ne se laisse pas avoir par aucune autre voie. Nous n'avons pas songé un instant qu'il serait possible de plaire à tout le monde, ni d'atteindre à la perfection. Il s'adresse à son lectorat, en fait, son nouveau journal. Par contre, déjà dans son discours, il cible, hein? Il cible des lecteurs potentiels, il cherche à établir des ponts entre certains types de lecteurs consommateurs de médias, de journaux. Donc, son texte s'adresse davantage aux gens qui sont soit au pouvoir, les religieux, des gens qui seraient peut-être des professionnels, des érudits. Donc, on sent qu'il y a quand même une distance entre le discours populaire puis son discours. Pensez-vous que ce texte-là et cette première parution de ce journal-là a eu un impact réel avec la liberté de presse et la liberté d'expression et la couleur qu'elle a maintenant? Bien sûr. Je veux dire, ça s'inscrit dans une démarche, notamment, d'émancipation de la communauté canadienne-française au Québec. Et on a besoin d'institutions qui ont vocation à faire circuler une certaine lecture des faits, une certaine lecture critique également de ce qui se produisait au Canada et au Québec. Et dans ce sens-là, le devoir, surtout à l'époque, encore aujourd'hui, il est fondamental, le devoir, mais à l'époque, dans le contexte où c'est né, avec l'éditorial d'Henri Bourassa, il est très, très clair que ça a joué un rôle très important. La notion du devoir public est tellement affaiblie que le nom même, c'est un étrangement, a beaucoup d'oreilles à mettre. Puis, dans l'écriture, si on pense à vraiment les mots qui ont été utilisés, à part le mot coquin qui nous a bien fait sourire de s'imaginer ça comme quelque chose et très fort à dire, est-ce qu'il y a d'autres phrases qui vous ont happé de se dire, mon Dieu, ils ont dit ça, c'était écrit, c'est assumé, à cette époque-là, on pouvait recevoir ces mots-là? Bien, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que le parti pris de certains médias va être affiché peut-être de manière moins claire et moins transparente que dans un éditorial comme celui-ci, mais ça m'apparaît presque plus problématique parce que sous le couvert de neutralité, quand on commence à gratter un peu et on se rend compte que le jupon dépasse c'est qu'il y a nécessairement des orientations éditoriales en fait. Et ça, c'est un des grands paradoxes de la liberté de la presse parce que les médias, ils ont des propriétaires privés, ils ont des intérêts économiques à défendre, ces propriétaires privés-là et souvent, ça peut venir dans le chemin de la diffusion d'une information d'intérêt public. Et pour ça, le grand problème qu'on a comme justiciable, c'est que c'est très, très difficile, comme les journalistes, on en a besoin pour être capable d'aller la chercher l'information. Mais ces conflits d'intérêts-là, parfois, les journalistes, bien, ils sont un peu menottés, c'est-à-dire que si jamais c'est un conflit d'intérêts qui les empêche, eux, sauf journalistes très courageux qui vont juger que c'est inacceptable et qui vont démissionner avec fracas, c'est quand même assez rare, bien nous, on n'est pas capables de savoir quels sont ces obstacles-là, justement, qui nous voient la vue. Non, voilà. S'il y a un agenda ou pas, soit une censure ou soit une révélation. De la part interne, en fait, à l'intérieur de l'organe de presse qui, paradoxalement, jouit de protection dans la société démocratique parce qu'on reconnaît qu'on en a besoin comme justiciable d'un corps de métier qui a vocation à aller la chercher, cette information-là. Mais à travers le jeu du marché, dans une certaine mesure, bien, c'est pour ça que ça prend une presse forte et surtout variée pour qu'on soit capable de faire jaillir la vérité par des analyses variées, avec des couleurs variées d'une même situation factuelle. Il distingue clairement son journal de d'autres types de publications en utilisant justement une métaphore qui est en lien avec la liberté d'expression, l'idée que son journal s'inscrit comme dans un marché à idées où est-ce que les gens circulent et puis sa boutique, son journal serait plus drame peut-être que les autres, mais offrirait un produit de meilleure qualité. Le lecteur peut se situer clairement. Où est-ce que je serais moi dans ce marché-là? Donc, on peut s'imaginer en train de magasiner son journal. On peut imaginer d'autres types de boutiques. Et j'ai l'impression qu'Henri Bourassa, c'était quand même vraiment son envie, d'où le fait qu'il a appelé le journal Le Devoir, parce qu'il trouvait que c'était le devoir de penser, de réfléchir, de dire. Le devoir civique. Et d'accepter qu'une information soit donnée et soit reçue d'une manière... La plus indépendante possible, dans la limite de cette ligne éditoriale-là qui était très, très clairement affichée, en fait. À partir du moment où on veut dénoncer les coquins, on est toujours le coquin de quelqu'un. On est toujours le coquin de quelqu'un. Exactement. Alors, tout dépend des critères à travers lesquels on va être capable de savoir qui sont les « honnêtes gens » et qui sont les coquins. Le devoir appuiera les honnêtes gens et dénoncera les coquins. Donc, de voir que, malgré tout, des gens se laissent, disent non, au contraire, nous, on va garder une ligne où on est indépendant, on est libre d'esprit, on est capable d'aller au bout d'une véritable enquête, c'est formidable. Puis, c'est de voir que ces préoccupations-là, elles étaient concrètes à l'époque, elles le sont encore aujourd'hui. Et peut-être, même on a envie de dire, on pourrait s'inspirer de ce combat-là de l'époque parce qu'on est dans une période où on peut se poser plein de questions par rapport aux médias. Nous espérons mériter la bienveillance, l'encouragement et les bons conseils des gens d'esprit et de bien. Quant aux autres, nous n'en avons qu'eux.